Bonjour, je vous présente maintenant les feuilles effet miroir et la mixeur relief qui va avec. Alors, ça fait un moment qu'on en vend, ça fait un moment que je voulais l'essayer et le tester. Puis à l'occasion d'un salon, j'ai des artistes qui ont venu faire des démos et qui montraient tous ces effets-là. J'ai trouvé ça formidable, vraiment avec un plus-value, un effet vraiment très différent de ce qu'on obtient avec les flocons métalliques ou les feuilles métalliques, c'est vraiment un effet super, l'utilisation est extra. On sort un peu du light mixtion, vous allez voir. Donc voilà, je me suis lancé, j'ai fait des tests, on en a fait ensemble et je voudrais vous montrer ça. Donc c'est très très simple et le matériel utilisé qu'il y a en bas du blog, très simple, des feuilles effet miroir et puis une mixion relief particulière de tout ça de chez Pippo. Pour l'application, vous verrez, les feuilles sont là, de différentes couleurs. En plus, ce qui est vachement sympa, c'est qu'il y a plein de couleurs différentes. Et puis, on l'applique directement avec la canule, vous allez voir, ou alors avec des spalteurs ou des couteaux. Moi, j'aime bien utiliser les spalteurs parce que j'ai pris l'habitude. Mais aux couteaux, ça sera très bien, on fera des accès aussi. Alors, on passe à la démo, on va regarder après les différents résultats, on passe à la démo détaillée avec les zooms, comme d'habitude. Alors, la première étape, c'est d'abord d'utiliser le support. Alors là, pour la démonstration, j'ai pris un carton toilé que j'ai recouvert, que j'ai peint au gesso noir pour avoir une surface unie. Puisque ce fameux gesso noir, il arrive à une surface très, très, très unie, sans un trait de pinceau. Et puis, pour avoir une surface contrastée, vous allez voir qu'on va aller faire des contrastes. On n'est pas obligé, bien sûr, de travailler là-dessus. Vous pouvez intervenir, en dernière partie, en surface d'un tableau déjà peint, à l'acrylique. On privilégie quand même l'acrylique, puisque l'huile, sauf pour des petites surfaces, mais l'huile, ce n'est pas recommandé de recouvrir avec des effets de ce type-là. Donc, à l'acrylique, déjà terminé, avec ou pas des matières, des serbes, des gels, etc. Il n'y a pas de problème, des collages, des textures, vous allez voir. On peut utiliser ces produits. Donc, le principe, c'est qu'on va poser cette mixion de reliefs, on va la laisser, on va dessiner, enfin, voilà, inscrire ce qu'on veut sur le support. Et puis, on va laisser juste un quart d'heure sécher. Et puis ensuite, ça nous permettra de venir appliquer les feuilles dessus. D'accord ? Donc là, je ne vais pas vous faire un chef-d'œuvre, comme d'habitude. Je vais juste ouvrir, donc, avec la canule. Ah ! La canule ! Bien sûr, je n'ai pas prévu de sopalin, ni de truc, sinon ce ne serait pas une autre démonstration. Voilà. C'est un quart de cochon. Donc, avec la canule, on va bien dessiner. Donc, moi, j'aime beaucoup écrire. On va écrire... Là. J'exagère. On va écrire comme ça. Là. C'est la vie, par exemple. J'écris ça. Voilà. C'est la vie. Hop. Et puis, on va aussi... L'art, c'est la vie. C'est ça. Et puis, on va aussi faire des... Des dessins sympas. Donc, je vais dessiner tout ça, voyez-vous. Et, en fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces zones, quand on va les recouvrir de notre feuille, il y a juste les endroits qui sont passés avec la zone. Bon. Voilà. Je vous avais dit que ce n'était pas une endroit d'art. Et puis, on va aussi en mettre un peu plus ici. Parce qu'on va essayer de faire des effets un peu plus... Bon. Vous allez voir, étalés. Je referme mon lait, mon relier, et puis au spalter. Voilà. Donc, c'est vraiment bon. Donc, je vais venir étaler un peu. Gratter. Voilà. Là, en fait, on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Il y a le principe. C'est juste pour vous montrer vraiment le principe. On va laisser cesser ça un quart d'heure. Et dans un quart d'heure, vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà. Voilà. Ensuite, à peu près un quart d'heure plus tard. Ce n'est pas encore tout à fait sec. Il faut prendre un peu plus de temps que ça. Mais voilà. Je vais mettre dans le sens de la caméra. Et ensuite, vous prenez les feuilles. La feuille. Et vous allez venir la poser à l'endroit où vous avez mis la mixtion de relief. Et vous allez voir par magie. Par contre, on commence parce que c'est vraiment beau. Le détail je ferai. J'espère que la démo va marcher. Allez. Hop. Directement, l'effet d'horure s'imprime son truc. Et ça, c'est quand même génial. Je trouve ça génial. Voilà. Moi, je trouve ça magique. C'est vraiment beau. J'espère que vous voyez bien. Je vais vérifier ça. C'est vraiment super. Il y a plein de couleurs. argentées, dorées, rouges. Vous allez voir. On va pouvoir... Et c'est super facile à poser. On peut prendre un petit chiffon pour appliquer le feu. Voilà, c'est ça. C'est le canon. C'est le canon. Et donc, voilà. Encore une fois, quel que soit le fond que vous ayez fait, ça ne s'imprime que sur quel endroit vous avez posé la mixtion. J'en prends une taille un peu plus loin. Vous voyez, on fait les effets excellents. C'est excellent. Donc, vous allez dire, on a compris, on a compris. En fait, moi, je ne me lasse pas. Le résultat est sympa. Voilà. Hop. Il faut quand même qu'il y ait une bonne épaisseur. Je mettais bien une bonne épaisseur pour que le relief prenne bien. J'ai été pas assez généreux. Vous voyez. Ça a un fin prime. Ça fait un doux effet. Mais c'est quand même beaucoup plus flagrant et visible quand vous avez bien mis l'épaisseur sur le toile. Voilà. C'est super simple à appliquer. C'est un ratable. Ça fait les effets vraiment super sur la toile. Encore une fois, c'est mis sur un endroit, sur du noir. Ça doit se mettre sur une toile. Alors, justement, comme transition, voilà les essais qui ont été faits. Là, sur une toile, donc, dans du déjeuner noir, travailler avec l'acrylique grise, puis avec de l'acrylique argenté, sur des collages de carton, etc. Et là, j'ai rajouté des feuilles d'argent, miroirs, sur quelques endroits justes, de manière plus élégante. Comme tout à l'heure, et ça rend vraiment super bien. Ça fait juste un peu métallisé à quelques cents. On peut faire des effets, c'est-à-dire, regardez, par exemple, avec une feuille d'or. Juste à cet endroit-là. Donc, texture, j'ai le sable de texture, j'ai l'épais, des bandes, et ce produit passé là. Et puis, à cet endroit-là, pour faire comme une espèce de barre d'or, là, au milieu. Et l'effet est vraiment bien. Et puis, il y a l'effet aussi, qui a été fait, voilà, regardez ça. C'est vraiment canon. Là, de manière plus généreuse, on fait des effets, on mélange, laissez un peu de matière, vous laissez bien sécher, et puis, effacez les feuilles. Voilà, merci pour votre attention. Vous voyez, c'est très, très simple. Très peu de matériel, des feuilles, des feuilles miroirs de couleurs, de toutes les couleurs. Ça existe en bleu, ça existe en vert, en jaune, en rouge, et surtout en argenté, en doré, en argenté, en vrai, voilà. Du mixion relief, apposé directement avec la canule pour faire des dessins, ou apposé au spalteur, au couteau, avec un peu plus d'épaisseur pour faire des relèves, ou directement apposé aux doigts, aux chiffons, du moment où vous laissez suffisamment de matière. Vous laissez sécher un quart d'heure, un bon quart d'heure, et puis vous apposez votre feuille directement au-dessus, et puis la partie métallisée reste appliquée. Très canon. Voilà. Vous vénissez l'ensemble pour un outil d'autre durabilité, et le tour est joué. Merci beaucoup, merci pour votre attention, et à très bientôt. Merci. Merci.